Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Maïmouna. Aujourd'hui, on va parler du CELI. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Qui peut ouvrir un CELI? Comment ouvrir un CELI? Je vais aborder toutes ces choses dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour commencer, le CELI, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie compte d'épargne libre d'impôt. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, comment l'utiliser? Pourquoi c'est un outil aussi important quand on vit au Canada? Le CELI, en fait, c'est un compte qui vous permet d'épargner de l'argent et d'investir cet argent-là. Et les revenus que vous allez générer sur vos investissements dans le CELI ne seront pas imposables par le gouvernement canadien. Alors, il faut savoir une chose. Toutes sortes de revenus que vous générez au Canada, c'est imposable. Vous allez payer des impôts dessus. Que ce soit un salaire, que ce soit vos revenus par rapport à une entreprise que vous gérez, que ce soit, voilà, vous achetez des actions, des gains en capital, vous avez des revenus d'intérêt, des dividendes, machin. Peu importe, toutes sortes de revenus que vous générez, même moi, ma chaîne YouTube, les revenus que je génère dessus sont imposables. Alors que quand vous ouvrez un compte CELI et que vous mettez de l'argent dans ce compte CELI-là et que vous investissez cet argent-là, tous les revenus que vous allez générer, ils ne sont pas imposables, en fait. Et c'est pour ça que le CELI, c'est un très bel outil. Et c'est pour ça que j'ai même fois poussé les gens à ouvrir un compte CELI et mettre de l'argent dedans et investir cet argent-là. Parce que, comme vous avez pu le voir, en fait, vraiment, le CELI, ça te permet de maximiser tes revenus. Donc, si tu mets de l'argent dans du CELI et que tu n'investis pas, c'est du gâché. Tu ne prends pas avantage, en fait, du fait que les revenus que tu génères dans ce compte-là ne sont pas imposables. Et c'est ça le problème parce que le CELI, ça signifie compte d'épargne libre d'impôt. Les gens ont tendance à penser, en fait, que c'est un compte d'épargne qui est classique, en fait. Tu mets juste de l'argent dedans puis d'actif, alors que non, c'est de l'argent qu'il faut investir. Et c'était ça le but même à la base de la création du CELI, c'était de pousser les gens à investir sur du long terme ou à investir tout simplement leur argent. Donc, typiquement, quand tu ouvres un compte CELI, tu peux mettre juste du cash, donc tu mets juste de l'argent comptant dedans. Tu peux acheter des actions dans le compte, tu peux acheter des obligations, tu peux investir dans des fonds négociés en bourse, tu peux investir dans des certificats de placement garantie. Quand tu ouvres un compte CELI, l'argent que tu mets dedans, tu peux l'investir dans plusieurs actifs financiers. Alors, qui peut ouvrir un CELI ? Pour ouvrir un CELI, il faut que tu sois, tu dois remplir trois conditions. Un, tu es résident canadien, donc tu résides au Canada, ça ne veut pas dire que tu es forcément citoyen. Dès que tu as le statut de résident du Canada, tu remplis l'une des conditions. Tu dois détenir un numéro d'assurance sociale et tu dois avoir minimum 18 ans. Donc, quand tu remplis ces trois critères-là, tu peux ouvrir un CELI et commencer à contribuer, donc à faire des cotisations, à mettre de l'argent dedans. Si tu veux cotiser quand même et tu n'es pas résident du Canada, c'est possible, mais tu vas devoir payer 1% à chaque mois sur le montant que tu vas investir, que tu vas mettre dans ton CELI. Donc, à la fin de l'année, tu vas payer 12% sur le montant que tu mets dans ton CELI, tout simplement. Alors, comment ouvrir un CELI ? C'est très facile. N'importe quelle institution financière, n'importe quelle banque peut le faire. Dans la banque avec laquelle tu fais affaire ou l'institution financière avec laquelle tu fais affaire, ou si c'est une caisse populaire, tu les appelles, tu leur dis, voilà, toi, tu veux ouvrir un compte CELI. Et, ben, ils vont te dire, voilà, c'est quoi les documents à fournir, etc. Et tu peux ouvrir le nombre de comptes CELI que tu veux. Genre, c'est pas limité, en fait. Moi, je sais que j'ai 3 comptes CELI, j'ai un chez RBC, un chez Scotiabank et un chez Equitable Bank. Tu pourrais ouvrir plus de 3 si tu veux, tant et aussi longtemps que tu ne dépasses pas la limite autorisée par année, ta limite autorisée par année, tu es correcte. Donc, évidemment, il y a une limite. La vie n'est pas facile comme ça. Parce que, franchement, si le montant que tu pouvais mettre dans un CELI, il était illimité, ben, on allait tous ouvrir des CELI et puis on allait tous investir dedans. Parce que les rendements, les revenus qu'on génère sur l'argent qu'on met dans le CELI ne sont pas imposables. Donc, désolé de vous dire, mais la vie, ce n'est pas facile comme ça. Donc, évidemment, il y a un montant maximum que tu peux mettre dans ton CELI chaque année. Et ce montant maximum, on appelle ça les droits de cotisation. Donc, il y a un certain montant qui est, en fait, tes droits de cotisation par année. Et tant et aussi longtemps que tu ne dépasses pas cette limite-là, que tu ne dépasses pas ce montant-là, que tu ne mets pas plus que ce montant-là dans ton compte CELI, tu es correcte. Donc, peu importe le nombre de comptes CELI que tu vas ouvrir avec différentes institutions financières. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment le CELI fonctionne. Alors, la première chose que vous devez comprendre, et je l'ai mentionné tantôt, c'est que chaque individu a un montant maximum qu'il peut mettre dans son CELI. On appelle ça les droits de cotisation. Alors, disons que, voilà, tu as eu 18 ans et tu n'as pas commencé à contribuer à ton CELI, tu n'as pas commencé à mettre de l'argent dedans, ce n'est pas grave. Donc, à chaque année, tes droits de cotisation vont s'accumuler, en fait. Donc, ça veut dire que, voilà, si tu as eu 18 ans et après, tu commences à investir, à mettre de l'argent, pardon, dans ton CELI à, disons, 30 ans. Donc, toutes ces années, depuis que tu as eu 18 ans jusqu'à 30 ans, là, le montant, tes droits de cotisation à chaque année se sont accumulés. Et à tes 30 ans, tu auras tes droits de cotisation qui sera vraiment le cumul de tous les droits de cotisation auxquels tu avais droit à chaque année depuis que tu as eu 18 ans. Et pour savoir ce montant-là, c'est simple, tu dois te connecter juste à ton compte sur l'Agence du revenu du Canada. Donc, si tu n'as pas de compte, il faut ouvrir un compte. Même quand tu fais tes taxes, franchement, c'est naturellement, tu vas ouvrir un compte sur l'Agence du revenu du Canada, sur leur site web. Et là-bas, en fait, tu as toutes tes informations par rapport au REER, parce que le REER aussi, ça fonctionne un peu pareil dans le sens où que, à chaque année aussi, tu as une limite que tu ne dois pas dépasser. Donc, le CELI, tu as cette limite-là. Et le montant de ta limite, en fait, elle est sur ton compte sur l'Agence du revenu du Canada. Donc, si tu n'as pas encore ouvert un compte, c'est le temps de le faire. Mais je pense que tu le feras même de toutes les façons. Si tu commences à payer tes impôts, tu dois faire des déclarations d'impôts. Donc, c'est ça, il faut comprendre. Tu as tes droits de cotisation. Quand tu ne cotises pas, quand tu ne mets pas de l'agent dans ton CELI, ce n'est pas grave. Ce montant-là se transfère à l'année prochaine et ça s'accumule. L'autre chose qu'il faut comprendre aussi avec le CELI, c'est qu'à chaque année, automatiquement, il y a un montant qui s'ajoute à tes droits de cotisation. Et en 2020, ce montant-là, il était de 6 000 $. En 2021, ce montant-là, il est toujours de 6 000 $. Ça ne veut pas dire que les années précédentes, ce montant-là, il était de 6 000 $. Chaque année, je ne veux pas dire chaque année, mais ça diffère. Ça diffère. Les années précédentes, c'était différent de 2020, de 2021. Et peut-être que ça sera différent l'année prochaine. Donc, disons qu'en 2020, mes droits de cotisation étaient de 10 000 $. En 2021, le 1er janvier 2021, il y a un 6 000 $ automatique qui va s'ajouter à mes droits de cotisation. Et chaque année, c'est pareil. Donc, chaque année, au 1er janvier, il y a un montant additionnel qui s'ajoute à tes droits de cotisation pour augmenter, en fait, le montant maximum auquel tu as droit chaque année. Donc, chaque fois, chaque année, au 1er janvier, il y a un montant additionnel qui s'ajoute à tes droits de cotisation. Donc, quand tu as tes droits de cotisation, quand tu contribues à ton CELI, ça veut dire que tu diminues la somme, le montant qui t'est disponible. N'est-ce pas? Donc, disons que j'avais 10 000 $ de droits de cotisation, ce qui veut dire que le montant maximal que je pouvais investir dans mon CELI, il était de 10 000 $. Disons que j'ai contribué à mon CELI 4 000 $, ce qui veut dire qu'il me reste 6 000 $ maintenant pour toute l'année 2020 à contribuer. Donc, je ne peux plus contribuer plus de 6 000 $ dans mon CELI. Au 1er janvier 2021, il y a le 6 000 $ additionnel qui va venir s'ajouter à mes droits de cotisation. Ça veut dire que pour 2021, j'ai mon 6 000 $ que je n'ai pas touché en 2020, plus le 6 000 $ qui s'est ajouté en 2021. Donc, pour 2021, j'aurai 12 000 $ qui est le montant maximal que je peux contribuer à mon CELI. Maintenant, si tu retires de l'argent de ton CELI. Donc, disons qu'en 2020, j'avais 10 000 $ de limite de mes droits de cotisation. J'ai contribué 4 000 $, ce qui veut dire qu'il me reste 6 000 $ en fait comme limite. Et en tant que j'ai retiré 2 000 $. Alors, le 1er janvier 2020, le 6 000 $ que je n'ai pas touché en 2020, En plus, le 2 000 $ que j'ai retiré, il va s'ajouter au 1er janvier. En plus du montant du 6 000 $ additionnel qui s'ajoute à chaque année, qui s'ajoute en 2021 comme montant automatique qui s'ajoute à tes droits de contribution. Donc, ça veut dire qu'en 2021, j'aurai 6 000 $ plus 6 000 $, 12 000 $ plus 2 000 $, 14 000 $ de montant disponible pour moi pour contribuer à mon CELI. Donc, l'argent que vous retirez de votre CELI, il est rajouté au 1er janvier pour augmenter votre limite en fait de cotisation. Donc, vous voyez que c'est vraiment génial. Donc, imaginez que vous investissez de l'argent et que ça double et que vous retirez de l'argent dedans. C'est juste magnifique parce qu'en fait, tous les gains que vous faites, si vous retirez de l'argent en fait, ça vous permet d'augmenter votre limite et ça vous permet de pouvoir mettre beaucoup plus d'argent dans le CELI et de pouvoir investir beaucoup plus encore. Par contre, le revers de la médaille, c'est que si vous faites des pertes dans votre compte CELI, donc disons que vous avez acheté des actions. Par exemple, je vais prendre encore mon exemple. J'avais 10 000 $ et j'ai acheté des actions pour 10 000 $ et malheureusement, les actions ont fait des pertes. Donc, mon 10 000 $ s'est réduit et c'est devenu 5 000 $. J'ai perdu le 5 000 $ et c'est fini. Ça ne va pas se rajouter. Ce n'est pas considéré comme un retrait. Donc, ça ne va pas se rajouter à mes droits de cotisation le 1er janvier 2021. Donc, le 1er janvier 2021, je commence avec 5 000 $ parce que l'autre 5 000 $, je l'ai perdu en fait dans mes investissements. Donc, c'est vraiment ça, le revers de la médaille avec ça. Il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que moi, en fait, dans le CELI, j'évite, et je l'ai lu, c'est le consensus général, éviter d'investir dans des actions hyper risquées. Investissez vraiment dans des actions qui vont vous donner un revenu décent, comme par exemple des actions qui offrent des dividendes assez fréquemment, que ce soit au 1 mois, que ce soit au 3 mois, que ce soit au 6 mois. Au moins, que vous avez un revenu, que ce soit moins risqué et qu'il y ait un revenu fréquent que d'investir dans des actions hyper risquées. Parce que si vous faites des pertes, franchement, vous perdez la limite en fait. Et l'avantage du CELI, c'est vraiment, c'est relié à vos droits de cotisation là. Donc, vous voulez tout faire pour augmenter le plus possible vos droits de cotisation, pour pouvoir mettre de l'argent le plus composé dans votre CELI et pour pouvoir investir le plus que possible. Donc, c'est super important, faites attention. Tantôt, j'ai dit, voilà, tu pouvais ouvrir plusieurs comptes CELI avec plusieurs institutions financières tant que tu ne dépasses pas ta limite autorisée par Nature Correct. Alors, il faut savoir que si tu dépasses ta limite, bien sûr, il y a des pénalités. Et les pénalités, tu vas payer 1%. Le montant que tu vas payer en pénalité, c'est 1% du montant en excès chaque mois. Donc, je vais prendre un exemple. Disons qu'en 2020, j'avais 10 000 $ de droits de cotisation et j'ai contribué 11 000 $ à mon CELI. Donc, il y a 1 000 $ qui est en excès. À partir du moment où que j'ai excédé mon montant, ma limite autorisée, je vais payer 1% du 1 000 $ à chaque mois que le 1 000 $, il est toujours dans mon compte CELI. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. Regardez votre limite. Allez sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Regardez votre limite. Faites attention. Parce que si vous dépassez la limite, c'est très cher. 1% de l'excès chaque mois que vous allez devoir payer. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Le CELI, ce qu'il faut retenir par rapport à vos droits de cotisation, c'est que tout le montant que vous retirez, le montant se rajoute à vos droits de cotisation l'année prochaine. Donc, en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas automatique. Si vous faites le retrait de votre compte CELI, il ne sera pas immédiatement disponible. Il ne sera disponible qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Donc, pareil pour la somme automatique qui s'ajoute à vos droits de cotisation à chaque année. Ce montant-là aussi, il est disponible qu'au 1er janvier de l'année prochaine. Donc, quelle que soit l'augmentation de vos droits de cotisation, quelle que soit alpha, ce montant-là sera disponible uniquement au 1er janvier de l'année prochaine. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il ne faut pas penser que, ah, j'ai retiré de l'argent, ça veut dire que cette somme-là me sera disponible immédiatement. Non, il va falloir attendre l'année prochaine. Donc, si en 2020, j'avais 10 000 $ et que j'ai contribué 4 000 $ à mon compte CELI, le 6 000 $ que j'ai disponible, c'est ça pour toute l'année. Ça ne va pas changer là. C'est ça pour toute l'année. Et si on a un montant qui doit s'augmenter, ça va se faire au 1er janvier 2021. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail sur le type d'investissement qu'il faut faire avec l'argent du CELI. Donc, comme je l'ai dit tantôt, faites vraiment attention avec les investissements risqués. Moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un de prendre son argent du CELI pour investir, acheter des actions risquées ou des actifs financiers risqués. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les pertes que vous effectuez sur votre CELI, ce n'est pas considéré comme un retrait, en fait. Ça va marcher à votre désavantage parce que ça va diminuer vos droits de cotisation pour l'année prochaine. Donc, moi, je suggère toujours aux gens d'acheter des actifs qui vous permettent de recevoir un certain revenu à une certaine fréquence. Donc, tantôt, j'ai mentionné les dividendes. Donc, les actions qui vous offrent des dividendes, que ce soit mensuellement, que ce soit au 3 mois ou au 6 mois. Vous avez aussi, vous pouvez acheter des obligations, que ce soit des obligations gouvernementales, des obligations corporatives qui vous donnent, en fait, des revenus d'intérêt. Donc, une obligation, ça veut dire que vous prêtez de l'argent, que ce soit au gouvernement ou à une compagnie, et la compagnie vous verse des intérêts à une certaine fréquence. Et après, à la fin, par exemple, si vous prêtez l'argent pour 5 ans. Donc, pendant 5 ans, l'entreprise va vous donner un certain revenu. Ça peut être peut-être 5 % du revenu que vous lui avez prêté. Et à la fin du 5 ans, l'entreprise vous remet votre argent. Donc, c'est un prêt. Mais l'avantage, le pourquoi des obligations, c'est parce que ça vous permet de générer des revenus d'intérêt. Vous pouvez acheter des actions qui vont vous offrir des gains en capital. C'est possible. Ça veut dire que ces gens d'actions-là, ça prend de la valeur rapidement. Plus rapidement. Par exemple, les actions qui offrent des dividendes-là, ces actions-là, ce ne sont pas des actions qui prennent de la valeur rapidement. Ce sont des actions dont la valeur est plutôt stable, mais qui offrent des dividendes. Tandis que les actions qui vous offrent des hauts gains en capital, ce sont des actions qui ont tendance à ne pas vous offrir des dividendes. Si vous achetez des actions comme ça, c'est bien. Les actions vont prendre en valeur. Mais vous pouvez juste profiter de ça que quand vous vendez. Donc, les actions qui vous offrent des gains en capital, en fait, ces actions-là, c'est acheter, vendre, vendre. Donc, c'est vrai que ça va prendre de la valeur dans votre CELI, mais vous ne pourrez en profiter que quand vous vendez, alors que vous n'avez pas toujours l'intention de vendre vos actions. C'est vraiment, le CELI, c'est vraiment pour pousser les gens à investir sur du long terme. Donc, au lieu d'attendre dans 5 ans, dans 10 ans pour revendre l'action à bénéfice, vous pouvez acheter des actions qui vont vous donner des revenus assez constamment. Vous voyez, comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin d'attendre un certain nombre d'années pour pouvoir bénéficier de votre investissement. Vous pouvez le faire maintenant en investissant dans des actifs financiers qui vont générer des revenus assez fréquemment pour vous. Et sincèrement, moi, chez lui, quand je faisais des recherches par rapport à mon CELI, c'était le consensus général. Et même pour moi, ça faisait du sens. Vous voyez, je ne vais pas forcément acheter des actions qui vont, oui, prendre de la valeur et tout, mais de la valeur dont je pourrais profiter que si je vends ces actions-là. Moi, je veux investir dans des actifs financiers, que ce soit des actions, que ce soit des obligations qui vont me fournir du revenu là, maintenant, dont je pourrais prendre avantage, dont je pourrais profiter. Donc, dans mon CELI, principalement, j'ai investi dans des fonds négociants en bourse, j'investis dans des actions, j'achète des actions que je sais qui m'offrent des dividendes assez régulièrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, franchement. Là, je suis toujours en train d'apprendre, je suis toujours débutante par rapport au monde de l'investissement et tout. Donc, au fur et à mesure que je me perfectionne, je vais faire des vidéos pour expliquer comment ça fonctionne et tout. Mais je peux vous dire que ce n'est pas du tout compliqué. C'est vrai que les gens font ça comme si c'est hyper sophistiqué, hyper compliqué, mais monsieur, madame, tout le monde peut investir. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un conseiller financier pour investir votre argent. Vous pouvez le faire vous-même. Après, moi, je pense que ça dépend vraiment du niveau de sophistication que vous voulez. Mais si franchement, vous êtes comme moi, vous avez un revenu décent, vous n'avez pas des investissements compliqués, vous n'avez pas des actifs, vous ne voulez pas investir dans des actifs financiers compliqués, vous n'avez pas, voilà, des trucs, des besoins de taxes compliqués et tout, franchement, vous pouvez faire vos investissements vous-même. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller voir un professionnel pour le faire pour vous. Tout est sur Internet, tout est sur Google. Il faut juste se renseigner. Et franchement, le CELI, voilà, c'est un très bel outil. Donc, prenez-en avantage. Et comme je l'ai dit tantôt, franchement, c'est vrai que, oui, tu peux détenir du cash dans ton CELI. Donc, tu peux juste mettre de l'argent de droite. Tu n'investis pas, c'est juste du cash. Mais le problème, c'est que ça ne génère pas de revenus. Ça ne génère rien. Alors que le but du CELI, c'est vraiment que tu génères des revenus qui ne seront pas imposables par le gouvernement canadien. Donc, si tu mets de l'argent dans ton CELI pour ne pas investir, ça, ce n'est pas la peine, en fait. C'est du gâchis. Mieux vaut ne même pas le faire, en fait. Donc, quand tu décides d'utiliser ton CELI, s'il te plaît, prends la peine d'acheter, même si tu vas acheter des actifs financiers à faible rendement, à faible revenu parce que tu es très adverse au risque, il n'y a pas de souci. Achète des obligations, achète, je ne sais pas, des fonds négociés en bourse, comme moi, d'ailleurs. Mais s'il te plaît, n'ouvre pas ton CELI juste pour mettre de l'argent dedans, puis d'attitude, puis tu ne fais rien d'autre. Ce n'est pas ça, en fait, le but du CELI. Si vous voulez vraiment des informations beaucoup plus approfondies sur le CELI, parce que moi, les informations que je vous ai données, c'est vraiment un résumé. Mais si vous voulez des informations beaucoup plus approfondies, avec des détails beaucoup plus énormes, je vous ai mis un lien dans la barre descriptive qui va vous amener sur le site du gouvernement canadien où il parle du CELI. Franchement, il vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Et donc, voilà. On se dit à la prochaine, pour ma prochaine vidéo. Proutez-vous bien et puis allez, salut. Bye.